La chaire de recherche sur la fiscalité et les finances publiques de l'Université de Sherbrooke, célèbre recherche dorénavant, a fait connaître des recommandations au ministre des Finances en vue de la préparation des budgets. On est rendu au mois de février, le budget s'en vient au mois de mars. Et une des recommandations peut faire surtauter, c'est d'augmenter d'un sou la taxe provinciale sur l'essence. Luc Godbout, titulaire de la chaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Parce que c'est une taxe qui n'est pas en pourcentage. C'est une taxe en cents, donc c'est 19,2 cents le litre. Oui, c'est élevé quand on regarde au reste du Canada, mais quand on regarde ailleurs dans le monde, c'est faible. Je le sais que ce n'est pas populaire, mais il faut qu'on... Vous le savez que ce n'est pas populaire. Je le sais que ce n'est pas populaire. Je le sais que je ne fais pas de politique. Mais cela dit, en 2010, le gouvernement du Québec a créé un fonds pour le financement du réseau de transports terrestres. Ce fonds-là est déficitaire. Donc, il n'est pas très fort financièrement actuellement, il est déficitaire, il va l'être. Puis en 2027-2028, il serait déficitaire annuellement de 1,7 milliard de dollars. Donc, il faut trouver une façon de le financer. Si on ne trouve pas une façon de le financer, ça va être financé par le fonds consolidé. D'une manière ou d'une autre, on va le payer. Ou ça va être financé en réduisant la croissance des dépenses. Donc, aussi bien respecter le principe... Donc, en entretenant moins nos routes. Oui. Ou utiliser le principe d'utilisateur-payeur et d'hausser progressivement la taxe sur l'essence. Parce qu'une taxe en pourcentage, évidemment, s'adapte à l'inflation, suit toujours l'inflation. Là, une taxe fixe, c'est comme si elle diminue à chaque année du taux d'inflation. Exactement. Si on prend en 1992, autour du moment où vous commencez à faire un peu de politique, c'était 14,2 cents le litre. Aujourd'hui, on est rendu à 19,2 cents le litre. Mais à l'époque, ça rapportait le double en importance du PIB. Donc, aujourd'hui, même par rapport à il y a 10 ans, si on voulait avoir le même niveau, il faudrait avoir une taxe de 30 sous le litre et non pas 19 sous le litre. À cause de l'inflation. À cause de l'inflation. Évidemment, les coûts, les travaux routiers, l'entretien, ça suit l'inflation. Tout à fait. Et donc, si on ne veut pas l'augmenter d'un sous le litre, politiquement, parce qu'on trouve ça dur, la règle minimum, le minimum, ça serait de dire, on va l'indexer au moins. On indexe le barème d'imposition, on indexe les prestations de l'État, mais on va indexer le 15,2 cents le litre à chaque année. Ça donnerait à peu près deux tiers de cents. Ça ne serait pas la saine, mais ça serait quand même un bon pas là-dedans. Ça serait, à mon avis, la règle minimum à suivre. Oui. Les gouvernements récollent combien de l'ensemble des taxes sur l'essence? Le gouvernement du Québec, sur la taxe sur l'essence, ça rapportait à peu près 2,2 milliards l'année passée. Cette taxe-là? Cette taxe-là. Alors, un cent, ça rapporterait quoi? À peu près 100 millions de plus? À peu près 100 millions, oui. Mais juste pour vous dire, connaissez-vous beaucoup de taxes qui rapportent moins en 2022 qu'ils rapportent en 2017? Moi, j'en connais trois. La taxe scolaire, parce que les gouvernements ont volontairement réduit le taux de taxe scolaire. La taxe sur les cigarettes, parce que les fumeurs vieillissent et décèdent et les plus jeunes ne fument pas. Donc, c'est logique. Et la taxe sur l'essence. C'est les seules trois taxes que j'ai vues facilement où le rendement est à négatif sur 5 ans. Rendement négatif, encore là, parce qu'elle n'est pas à pourcentage, parce qu'elle est fixe. Tout à fait. Et même s'il y a plus d'autos sur les routes, aussi, les autos sont plus efficaces. Donc, ils vendent moins de litres, en plus de ne pas suivre l'inflation. Les gens, les automobilistes, des fois, se demandent est-ce que tout cet argent-là va vraiment à l'entretien de nos routes? Les gens ont l'impression qu'ils payent des taxes élevées sur le carburant. Et ils se disent, bien voyons, l'État déplorable de certaines de nos routes semble démontrer que l'argent qu'on investit dans les taxes sur l'essence n'est pas vraiment consacré ou n'est pas bien consacré à l'entretien des routes. C'est quoi les vrais chiffres là-dessus? À vrai dire, le fonds, il finance deux choses. Il finance l'entretien du réseau de transport terrestre, donc ça veut dire les routes, mais ça veut dire aussi les infrastructures de transport en commun. Et ça, peut-être quelqu'un qui ne prend pas le transport en commun, mais qui conduit, peut-être dire, moi, mais j'en profite pas. Mais vous en profitez indirectement, parce qu'à chaque fois que quelqu'un prend le transport en commun, ça décongestionne, il y a moins de monde sur le pont. Donc, de manière indirecte, même quand vous financez le transport en commun, l'automobile s'en profite. Donc, la taxe sur l'essence... Mais ça sert entièrement aux deux. Aux deux. Le régime est déficitaire. Vous avez dit tout à l'heure, sourire en coin, je sais que c'est pas populaire, mais une des raisons, c'est quand même que les gens ont le sentiment que... C'est un peu aussi vrai, mettons, sur le vin à la SAQ, qu'il y a certains produits comme ça où on paye quasiment plus de taxes que la valeur du produit lui-même. C'est le cas de l'essence. Quand j'achète un litre, je paye plus de taxes que je paye de l'essence elle-même. Il y a beaucoup de taxes, parce qu'il y a la taxe sur les carburants du Québec, celle d'Ottawa, il y a la TPS-TVQ qui s'applique, puis il y a aussi, nous, ce qu'on appelle ici le SPED, le système de plafonnement pour une sorte de taxe carburante... Pour les changements climatiques. Pour les changements climatiques qui s'ajoutent aussi. Donc, oui, il y a beaucoup de taxes, mais c'est des taxes qui sont là pour modifier les comportements. Donc, si on veut modifier les comportements, il faut que la taxe suive au moins l'inflation, sinon elle perd de son emprise dans le temps. Puis aujourd'hui, si on regarde le prix du litre ce matin sur une station juste à côté de TVA, puis on le reprenait en dollars constants il y a 10 ans, on paye moins cher aujourd'hui qu'on payait il y a 10 ans, même avec l'ajout de la taxe carbone. Puis un autre exemple de ça, parce que les médias en parlent beaucoup quand le prix augmente, en avril 2002, le prix du litre était 2,02 $ ici à côté. Ce matin, je suis passé, j'ai dit, je vais être attentif, 1,54 $.9. Donc, aujourd'hui, si on voulait se ramener à 2,02 $, c'est 30 % d'augmentation du prix. Donc, il y a des variations énormes qui ne sont pas liées aux taxes, qui sont liées au marché. Donc, ça aussi, on ne constate pas quand ça baisse, mais on est hérité quand ça hausse. C'est ça. Même nous, dans les médias, on fait plus de grosses manchettes quand ça augmente que quand ça rebaisse. Oui, on est au courant de ça. Luc Godbout, merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de quoi. Au revoir.